... se trouvent aux abords du collège lycée juif Osara-Tora. Un homme arrive devant l'établissement sur un puissant scooter de couleur sombre. Il s'arrête, descend... Je veuille pas, c'est que je ne peux plus. C'était une moto ou un scooter ? Une moto d'assez gros cylindrées. De couleur noire ? Blanche. 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 Il avait un casque noir. Et est-ce qu'à un moment donné, on reconnaît son visage ? Voici les premières images du meurtrier, qui est filmé par les caméras de surveillance de la ville de Toulouse hier matin. Un homme dangereux est susceptible de repasser à l'acte à tout instant, comme nous l'expliquent Patrick Nidim et Guillaume Aguerre. Ce sont les premières images du tireur, quelques instants avant la fusillade. Le scooter est à l'arrêt, le meurtrier s'apprête à en descendre. Il avait un casque noir. Et le négociateur du RAID poursuit ses discussions avec le jeune homme. Elles permettent notamment aux enquêteurs de retrouver son scooter. Sa caméra est probablement l'arme du crime. Le scooter a été volé mardi. Il fait l'objet d'une fiche de recherche diffusée dans tous les commissariats de France. Sur ce document figurent le modèle, le numéro d'immatriculation et la date exacte du vol. Hier après-midi, rebondissement, les policiers reviennent dans cette concession de scooters. Le patron tique sur cette image. Capté lundi devant l'école juive, il en est sûr, le scooter a été repeint, maquillé. Un employé se rappelle soudain du passage quelques jours plus tôt de Mohamed Merah. Il s'est adressé à un de mes mécaniciens pour lui poser des questions anormales, qui nous a semblé anormales, du fait que sur le positionnement du tracker, qui équipe nos véhicules, sur sa désactivation. Le tracker, c'est la balise GPS anti-vol. Vouloir le désactiver est effectivement suspect. Au même moment, les policiers trouvent les adresses des deux frères Merah. Enfin mardi, ce concessionnaire de Toulouse indique à la police qu'un des frères de Mohamed Merah est venu leur demander comment désactiver le dispositif de traçage GPS du scooter. Mardi après-midi, Mohamed Merah est localisé par la police. Lors de cet entretien avec le mécanicien, il a parlé de repeindre le scooter. Donc on a pu communiquer le nom, le prénom à la police judiciaire. Mohamed Merah est localisé à Toulouse mardi après-midi. A 23h30, la décision est prise de l'interpeller à son domicile. Samedi après-midi, les policiers ont les adresses IP des 570 ordinateurs qui se sont connectés à la petite annonce postée par la première victime. Un nom apparaît, celui de la mère de Mohamed Merah, l'assassin présumé. Seulement voilà, il ne porte pas le même nom qu'elle et change souvent d'adresse, tout comme son frère. Ces deux frères dont, effectivement, on reconnaît l'existence, ces deux frères ne sont pas localisés géographiquement. On sait qui ils sont, mais on ne sait pas où physiquement ils sont. Il s'agit d'Abdelkader et de Mohamed Merah. Tous deux ont été surveillés par les services de renseignement intérieur. Figure dans ces 570 noms, non pas celui de M. Merah. Ce n'est pas vrai, il n'y figure pas, mais celui de sa mère, Mme Aziri. Mme Aziri dont on connaît les deux fils. On ne sait en plus pas où sont logés les frères Merah, donc on sait qu'ils existent, mais ils ne sont pas localisés. Il a fourni une adresse où il aurait stationné le scooter. Les recherches effectuées ont permis d'aboutir il y a environ une grosse demi-heure, puisqu'un scooter T-Max a effectivement été retrouvé. Comment Mohamed Merah est-il passé au travers des mailles du filet ? Bien avant les tueries, son profil est inquiétant. A son casier, une quinzaine de condamnations par la justice française, dont 18 mois de prison ferme. Dans un film amateur, regardez cette une du Parisien, itinéraire d'un tueur. Sud-Ouest reprend également une autre capture de cette vidéo avec ce titre neutralisé. C'est la première fois que l'on voit le visage de Mohamed Merah. De cet assassin présumé, Mohamed Merah, 23 ans, avec ce qualificatif de terroriste islamiste. En 2010 et 2011, le jeune homme part pour l'Afghanistan et le Pakistan. Il séjourne dans des camps djihadistes. Il y apprend le maniement des armes et épouse la cause salafiste. Martine a été entendue par la police. Elle a décrit le tueur, un homme de taille moyenne assez corpulent. Selon elle, il portait une marque, un tatouage sous un oeil. Il l'avait sur 7 joues. Il était comme ça, face à moi. La visière, donc, il a eu un geste, quoi. L'enquête, Julien, a désormais des bases solides pour avancer, d'autant que d'après vos informations, le portrait du tueur se précise ? J'ai pu discuter avec un des enfants qui avait croisé le tueur. Il a croisé le regard du tueur. Des yeux bleus, semble-t-il, sur un visage blanc. C'est en tout cas ce qu'il a confié aux enquêteurs. Des enquêteurs qui, dans les prochains jours, vont analyser tous ces témoins directs. Ainsi qu'ils vont analyser les 5 caméras de vidéosurveillance qui n'ont rien à rater de cette scène barbare. Il souhaitait lundi tuer un autre militaire et que, n'en trouvait pas, il avait jeté sa vindicte sur le collège, sur cette école juive, avec ses enfants massacrés. Voilà, en plus c'est là où il s'est tenu. Donc à aucun moment il n'est rentré dans le bâtiment ? Dans le bâtiment, non. Mais les bâtiments étaient fermés. À part l'endroit où il y a la prière, les bâtiments étaient fermés encore. Selon les premiers témoignages, l'homme casqué lors de son acte, donc difficilement identifiable, serait entré à l'intérieur de l'école, muni de deux armes de poing. Cet homme est descendu de son scooter, et alors qu'il se trouvait à l'extérieur de l'établissement, il a tiré sur tout ce qu'il avait en face de lui, enfants ou adultes. Des enfants ont été poursuivis jusqu'à l'intérieur de l'école. Dès que les policiers se sont approchés de la porte, l'individu qui a été recherché a tiré à travers la porte. Un policier du RAID a été blessé au genou. Et comment est-ce qu'ils conversent avec les policiers ? Pour l'instant, ils conversent par la porte, et peut-être d'autres moyens de communication plus faciles pourront-ils être introduits. Retour hier, quelques secondes à peine avant l'assaut. Un homme du RAID réajuste son viseur et contrôle une dernière fois son fusil mitrailleur. Derrière lui, l'équipe d'intervention est prête. Les échelles ont été préparées pour pénétrer dans l'appartement par les fenêtres et le balcon. Chez les policiers, pas de nervosité apparente. Ils font entrer dans l'appartement une petite caméra sphérique pour explorer les lieux. Puis douze hommes entrent dans la pièce principale. Mohamed Mera, confiné dans la salle de bain, les entend progresser. Il sort de la pièce, tire sur les policiers avec une rapidité et une violence inouïes et parvient même à renverser un bouclier d'un des policiers. Les échelles ont été préparées pour pénétrer dans l'appartement par les fenêtres et le balcon. A l'autre bout du salon, une porte-fenêtre donne sur le balcon. C'est là qu'il a été abattu. Au milieu de la pièce, on aperçoit une machine à laver dont Mohamed Mera s'est servi pour tenter de ralentir le raid. Il continue en fait à avancer, armer et à tirer en sautant du balcon jusqu'à ce qu'il soit atteint mortalement par des tirs en riposte qui sont effectués par les policiers du raid qui l'atteignent d'une balle dans la tête. En 7 minutes, 300 coups de feu sont tirés. Mohamed Mera meurt quelques minutes après sa chute. En tout cas, le portrait qui a été fait de lui comme étant celui qui aurait tiré sur un militaire à Montauban ne correspond pas, absolument pas. Ça, je peux vous le dire. Je ne le vois pas avec un tatouage sous les yeux. Et en tout cas, il n'a pas les traits de quelqu'un qui laisserait supposer qu'il y a une certaine violence qui couvre en lui. Le ministre des Affaires étrangères de la Chine populaire a mis le doigt sur quelque chose d'important. D'abord, il n'y est pas allé par quatre chemins. Il a dit que cette affaire est une affaire manipulée. La réconciliation nationale, plus personne n'en veut. Malheureusement, c'est comme ça qu'on fait. Il ne faut pas oublier. On tue trois gosses, on fait un truc où les gens d'un seul coup ont les explosions émotionnelles de haine. Et là, il n'y a plus de réflexion, de raison, etc. Et malheureusement, la France est un pays très fragile à ce niveau-là. Il faut bien le savoir. Pareil, un pays qui a des très grosses contradictions sociales liées à une trahison de nos élites pour des raisons de soumission à la logique bancaire et qui a intérêt à dévier un conflit social légitime en conflit ethnico-religieux. C'est leur intérêt. Et ils y travaillent. Et on sait que la droite sarkozyste y travaille. La campagne reprend dès aujourd'hui et le drame de Toulouse devient un argument. Ce n'est pas la première fois qu'une campagne est marquée par la violence. 3 octobre 1980, quatre morts dans l'explosion d'une bombe devant une synagogue rue Copernic à Paris. Valéry Giscard d'Estaing ne se rend pas sur place. François Mitterrand multiplie les déclarations de soutien auprès de la communauté juive. L'attentat a lieu six mois avant la présidentielle. 4 mai 1988, à deux jours du second tour de la présidentielle, la prise d'otage de la grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. En pleine cohabitation, Jacques Chirac et François Mitterrand s'affrontent sur la gestion de la crise. L'assaut est donné. 19 indépendantistes et deux gendarmes sont tués. Le 6 mai, François Mitterrand est réélu. En 2002, deux événements tragiques vont marquer l'élection. Le 27 mars, au conseil municipal de Nanterre, un homme tue 8 élus en blesse 19 autres.